Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, on est toujours ce dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, 16h16, heure du Québec, 16h16, mes amis, quel est le symbole, je ne sais pas, vous allez peut-être me l'expliquer, 16h16, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est capable de garder un équilibre dans tout ce qu'on vit parce que ce n'est vraiment pas une sinecure. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques, puis là on est dans la région de Mammoth Lake, dans la caldera de Long Valley en Californie, avec plus de 120 tremblement de terre qui ont secoué la région ces dernières heures, puis un de ces tremblements de terre-là a été mesuré à 5,2 quand même, on peut voir ici les cinq tremblements de terre près du lac Mono, dans la caldera de Long Valley en Californie, en avril 2020, donc il y a quelques jours. Une série de tremblements de terre secouent actuellement la région de Mammoth Lake, dans l'est de la Californie. L'activité sismique a commencé à 7h36 avec un tremblement de terre de 5,2 qui a été ressenti dans certaines parties de la vallée centrale et dans la baie de San Francisco. Ce séisme a été centré près du lac Mono et de la ville fantôme historique de Bodie 18000 au sud-sud-est et a frappé à une profondeur d'environ 6,3 milles. On peut voir ici l'épicentre. Elle a été suivie d'une série de répliques, dont une de 4,6 et une autre de 4,1. Des secousses mineures ont été signalées dans une grande partie de la Californie. On n'a aucun dommage ou aucune blessure n'a été signalée. La caldera de Long Valley, de 16 par 32 kilomètres, ou 20 000 par 10 000, est à l'est de la chaîne centrale de la Sierra Nevada. C'est formé à la suite de la volumineuse éruption de Bishop Toff, considérée comme une super éruption, il y a environ 760 000 ans. La caldera reste thermiquement active avec de nombreuses sources chaudes et fumaroles et a subi des déformations, une sismicité et d'autres troubles importants ces dernières années. Un système géothermique robuste à l'intérieur de la caldera alimente la centrale électrique Casa Diablo qui génère suffisamment d'électricité pour 40 000 foyers. La caldera de Long Valley et la montagne de Mammoth ont toutes deux connu des épisodes de troubles accrus au cours des dernières décennies. L'activité la plus récente dans la région remonte à environ 300 ans dans le lac Mono. L'expert en tremblement de terre Lucy Jones a déclaré que le groupe de séisme actuel à l'est du lac Mono est une zone qui a parfois eu des séquences très énergiques avec plusieurs événements plus importants. Nous ne serons donc pas surpris qu'il y ait d'autres événements aujourd'hui. En 1915 et 1954, il y a eu un événement qui était arrivé important à 7 sur l'échelle de Richter au nord. Heureusement, la plupart des défauts de la ligne sont loin des villes. Cet essai de tremblement de terre intense annonce-t-il une nouvelle catastrophe géologique dans la région de la Californie? Je ne sais pas, mais ça fait longtemps qu'on prépare le monde et qu'on en parle et qu'on en parle. Je ne serais pas étonné que le printemps 2020 soit peut-être le moment où on assiste à un grand tremblement de terre dans cette région-là. Je vous reviens, ne bougez pas, j'ai une autre histoire à vous partager, celle du troisième œil. Vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.